Rebonsoir, toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de vos randonnées ou de votre saut en parachute. Aujourd'hui avec cette journée fidèle aux prévisions, un temps largement ensoleillé sur l'ensemble du département, à l'exception de petites gouttes sur les régions de Piton-Saint-Rose ainsi que de Saint-Philippe, mais rien de significatif. Pour la nuit à venir, les deux tiers ouest du département pourront se réjouir de belles éclaircies nocturnes avec un ciel étoilé. Et de l'autre côté, c'est un petit peu plus humide avec ces entrées maritimes qui viennent s'accoster sur la façade d'est du département, humidifiant ainsi certaines régions avec de petites averses qui se maintiendront en matinée. Jetons-y un œil justement à un soleil plutôt présent sur une moitié ouest, même si quelques nuages viendront assombrir le ciel de certaines régions. Et de l'autre côté, on a ces pluies intermittentes qui résistent, notamment du côté du bas-île, sur le massif du volcan ou encore sur Takamaka. L'après-midi, les développements nuageux se feront plus nombreux dans l'intérieur de l'île, même si les régions ventées pourront toujours profiter d'un temps très agréable tout au long de la journée. Il en va de même pour les plus hauts sommets. Parlons-en de ce vent justement. Il soufflera à hauteur de 60 km heure sur la côte sud, un petit peu plus fort du côté de Saint-Joseph, 70 km heure et 60 km heure également de Saint-Denis jusqu'au port. La mer est toujours agitée à forte sur le sud sauvage au déferlement de ces deux houles. D'une part, une houle de sud-ouest voisine de 2 mètres pour la journée de demain croisée avec cette houle d'alizé voisine d'un mètre 50. Côté température, on se situe dans les valeurs de saison pour les zones littorales et légèrement supérieures pour les hauteurs. On sent progressivement la saison estivale pointée le bout de son nez. On relèvera en matinée 19 pour le baril et Saint-Pierre, 15 pour Mascarin-Colimaçon ou encore 7 du côté de Petite-France. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe avec 28 degrés sur le chef lieu, 27 pour Saint-André et Piton-Saint-Trose ou encore 21 du côté de Takamaka. Dans les jours à venir, les entrées maritimes se font plus nombreuses sur la façade d'est du département, ce qui veut aussi dire des précipitations plus chargées. Les développements nuageux seront aussi plus importants dans l'intérieur de l'île et un alizé qui faiblit considérablement pour laisser place à un régime de brise. Les températures quant à elles oscilleront entre 6 et 27 degrés. Petit tour chez nos voisins avec un temps agréable sur Tananarive et Port-Maturin pour ne pas changer et quelques pluies éparses sur Plaisance avec 26 degrés au thermomètre. De l'autre côté, de belles éclaircies dominent sur Johannesburg et Maé et quelques tendances orageuses pour la région de Maé avec 29 degrés. Petit tour sur l'Hexagone à présent avec un temps contrasté, une large moitié est qui peut profiter d'un très beau soleil. En revanche, les régions de Bordeaux, Tours, Paris et Lille feront les frais de quelques averses. Demain, nous serons le dimanche 3 octobre. Nous célébrerons les Gérards, une excellente fête à vous par avance. La marée sera au plus bas à 17h55 et le soleil nous quittera à 18h17. Danse avec les stars, c'est le programme qui vous attend dès maintenant sur Antenne Réunion. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada